Iliès, tu vas bouger de là dans deux minutes quand tu seras dans l'hôtel. Ça va Iliès ? Ça va très bien et toi ? Ta mission ? Oui, ça va moi. Arrête de demander à chaque fois que je te demande si ça va. Le mec, à chaque fois que je te demande si ça va. Vous-même ? Cordiellement. Merci beaucoup. Bien à vous. Iliès, le principe, tu rentres maintenant dans un palace. Je ne veux pas que tu demandes rien. Tu rentres, tu jettes la tente des enfants de Jeff, comme tu l'as dit. Tu rentres dans la tente, tu fermes avec ton zip et tu ne bouges plus. Très bien. Ça va toi ? Ça va très bien. J'y vais. Tu demandes pas six mois, ça va ? Non, ça y est, je ne demande plus. D'accord, t'attends. Je vais te dire si ça allait. Allez, vas-y. Je vais te demander. Qu'est-ce qu'il a dit, là ? Bonjour. Vous allez bien ? Il y a un agent de sécu, devant. Le mec qui me demande un agent de sécu, s'il va bien, c'est menaçant pour un agent de sécu. C'est comme chez lui. Faut que tu nous expliques ce que tu fais, quand même. Je vous l'attends, je déplie la tente. Oui, parce que je te rappelle que, bon, on n'est pas tous avec toi. Je ferme la tente. Déjà, c'est beau. Il y a un agent de sécu qui me demande je fais quoi, c'est plus super poli. Oui, c'est très sympa de demander ce que tu fais. Je m'installe. Voilà, j'ai fermé la tente. Tout va bien, je suis dans l'intérieur de ma tente. Et là, si jamais il te parle, tu dis je suis chez moi, je fais ce que je veux. Je suis chez moi, je fais ce que je veux. Vous sortez, je suis chez moi. Pardon ? Vous sortez du local, je suis chez moi. C'est bon. Vous voulez qu'ils appellent la police, là ? Dites-leur qu'ils laissent à Malo, surtout. Je vais appeler la police. Est-ce que j'ai entendu, je vais appeler la police ? Oui, oui, oui. Ils demandent de sortir et menacent d'appeler la police. Pourquoi ? Je suis chez moi. Oui, je suis dans ma tente. Non, je suis, mais je vais vous sortir. Oui, je suis chez moi. C'est chez toi, chez lui. Je suis chez moi. Ça commence à leur peser un peu, j'imagine. Sur vous, la violence. Oui, ça ne me pose rien du tout. Vous sortez. Je sors dans pas longtemps. Je suis chez moi, pour l'instant. Vous n'êtes pas chez vous. Excusez-moi, j'ai fait du camping dans pas mal d'hôtels, monsieur. C'est la première fois que je suis reçu comme ça. Je ne vais pas mettre une bonne note sur TripAdvisor, par exemple. Monsieur, vous le sentez ? Je voulais juste avoir service de l'hôtel. Parce que moi, je ne veux pas prendre l'échange. Vous le sentez avec vous. Vous faites quoi, là ? Je fais du camping. Non, vous faites quoi ? Oui, du camping. Je suis chez moi. Camping, vous ne faites pas, et si vous faites dehors ? Non, mais c'est parce que dehors, il fait super froid, monsieur. Il me dit qu'il faut faire dehors. Bah oui, mais non. Vous sortez chez vous ? Bah non. Vous ne vous sentez pas ? Vous êtes sûr ? Il connaît du monde. Des lieux, on n'est pas très bien reçus, quand même. On n'est pas très bien reçus, je suis un peu déçu. Non, mais vous n'êtes pas dans cette lieuse. Ici, c'est un établissement privé. Ici, c'est un établissement privé. Ah, je croyais que c'était public. Excusez-moi, je suis chez moi ! Là, il me demande de sortir, c'est beaucoup de... Bah non. Mais je reste dedans. On reste, non ? Il a dit non. Je sors. Je ne sors pas. Je ne sors pas. La fin. Non, c'est pas très confortable. Pas très bonne ambiance. Tu prends un oreiller ? Je laisse un moustiquaire pour voir ce qui se passe dehors. Tu dis délogez-moi, si vous voulez. Vous le sentez d'ici ? Délogez-moi, si vous voulez. Il y a Jérôme qui arrive. À mon avis, Jérôme, ça devait être un mec super busclé. Non, c'est le mec qui t'apporte un oreiller pour qu'il soit plus confort. Je ne vais pas sortir, là. C'est quoi, ça ? Je ne sais pas quel délire ils font ici, là. Ah, il y a quelqu'un qui a dit c'est quoi, ça ? Attends, c'est quoi le délire ? C'est quoi le délire ? Non, c'est parce que je fais du camping dans un hôtel. Moi, c'est pas normal. On va appeler les flics. On va appeler les flics. Juste des bâtons de bois pour faire le feu et les chamallows. C'est super important. Les chamallows, pas très mous, pas très durs non plus. Et je ne mange pas de porc, donc il faut éviter la gelatine de porc. Pas de haribo. Il y a des bonbons sur le coqloir. Je les prends ? Je sors, je les prends ? Non, 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 ne les sors pas. C'est une feinte, c'est une feinte ! C'est une feinte, il tapate avec les bonbons ! Il a appelé la police. La police, ils vont dire quoi, de toute façon ? Je suis chez moi ! Je ne sais pas ce qu'ils vont te diriger. J'ai envie de dire la vie, tu ne découvertes. Tu sais, la vie le plus important dans l'histoire, c'est quoi ? C'est l'amour. Puisque la vie, c'est l'amour, l'amour, c'est la vie. Et oui, n'oubliez pas cette phrase qui disait « la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie ». C'est vrai. Hein ? C'est ça ? Mais je suis totalement d'accord avec toi. C'était un poète breton qui avait dit ça. C'est magnifique. Attention, flèche spéciale. Donc, sortez, les flics ne vont pas venir, et tout le monde sera content. Et voilà, on est en train de perdre du temps. Oui, je sais, parce que vous voulez rentrer chez vous, mais vous pouvez rentrer chez moi dans ma tente. D'accord, monsieur veut rentrer chez lui, mais je suis chez moi. Oui, mais c'est super énervé. François, c'est vous, François ? Non, non, Jérôme. Jérôme, j'ai beaucoup entendu parler de vous. Il s'offrit pas de vers dix heures, il disait « Jérôme, il n'est pas très cool. » Oui, c'est super. Je referme la tente parce que vous n'êtes pas très cool. Ah non, mais je veux bien dialoguer un moment. Je crois qu'il enlève sa ceinture pour me frapper. Non, dis-leur de parler moins fort parce que tu vas te coucher. Oui, dis-leur de baisser le ton parce que tu veux dormir. Je vais vous appeler de la police, parler un peu moins fort, comme ça je peux faire une petite pièce. Jérôme l'a fait une tête de pas content. Non, c'est pas possible. C'est même l'autre chose que j'aimerais bien faire, mais bon, j'ai... Non, c'est court, toi. Il a dit qu'il aimerait faire autre chose. Parce que les blagues les plus courtes sont les meilleures. Les plus courtes. On est toujours dans un palace, là, on est d'accord ? Oui, oui, oui. C'est particulier, quand même. J'ai une question. C'est quatre étoiles. Là, ça va se terminer. Il n'y a plus de questions, là. Ça va se terminer, disons. Oui, je pense. Pas dans la violence. Je ne sais pas, ça dépend. Ça, c'est drôle. Pas dans la violence. Je ne sais pas. Je ne sais pas, ça dépend. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je suis d'humeur badine. Je suis joueur, je ne sais pas si... Je pense que je vais te partir. Oh, loulou. Qu'est-ce qu'il a dit ? Je pense que je vais te sortir. Je vais te sortir. J'ai vu son visage. Je ne le connais pas, mais... Qu'est-ce qu'il fait ? Jérôme. Il m'a donné un bisou. Il a dit stop. Eh bien, nous allons te laisser là, Eliès. Vous me laissez là ? Oui. Très bien. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Mais il est où, Jérôme ? Jérôme, il y a l'accueil. Il est très énervé. Tu le dis, cœur sur toi, Jérôme. C'est l'amour aujourd'hui. Oui, dis-lui. Smile et cœur, smile et ange. Smile et cœur. Et puis le maïs. Et puis le maïs. Il dit, lui, cours, j'ai de l'eau. Aubergine, aubergine. Il m'a appelé la police. J'ai appelé la police. Mais non, on n'appelle pas la police pour ça. Pourquoi ? Parce que c'est que de... L'amour. C'est de l'amour. C'est là-dessus que je vous souhaite une bonne soirée. J'ai envie de vous dire. Aimez-vous, aime-toi, Eliès. Aime Jérôme. J'aime Jérôme. Dis-lui, crie Jérôme, je t'aime. C'est important. Jérôme, je t'aime. Jérôme, je t'aime. A partir de maintenant, tu peux t'abonner. Oui, viens, abonne-toi. Hé, abonne-toi. Hé, abonne-toi. Bon, t'as compris. Et en plus, tu peux même revoir plein d'autres vidéos. Regarde, il y en a deux à gauche. Abonne-toi.